bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons nous allons nous allons nous retrouvons pour un webinaire pour vous expliquer un petit peu l'utilisation du beauty manager donc du site internet beauty manager donc pour cela je vais partager mon écran et si vous avez des questions concernant le site internet les applications de synchronisation n'hésitez pas à nous les poser dans le chat et avec mes deux collègues on y répondra donc à la fin de ce webinaire j'espère que vous voyez mon écran donc je viens de vous de le partager donc le site le site internet beauty manager ont 3w point beauty manager point com si si vous voulez une plateforme où vous allez pouvoir retrouver tous les résultats de vos passions donc une fois que vous avez donc soit pour les les personnes qui ont le biozm vous rentrez sur cette plateforme la mesure je vous montrerai après comment ajouter un nouveau patient et comment ajouter une mesure pour les utilisateurs du biozm pour les personnes qui sont utilisateurs du beauty expert 1 donc là vous allez utiliser donc au préalable l'application beauty manager et lorsque vous allez synchroniser la mesure vous allez être redirigé automatiquement vers le site internet beauty manager donc comment se déroule se présente un petit peu cette plateforme donc vous retrouvez donc une fois que vous êtes connecté vous arrivez sur sur l'accueil du beauty manager donc vous retrouvez en haut votre liste votre liste de patients on y reviendra plus tard vous pouvez créer un nouveau patient directement d'ici donc c'est plus précis que sur les applications pour les utilisateurs du biozm expert puisque vous pouvez l'avantage c'est que vous pouvez renseigner pas mal d'informations plus complémentaires que que sur l'application beauty manager pour les utilisateurs du biozm c'est ici qu'il faudrait que vous créez votre passion donc vous renseignez les informations personnelles donc voilà rien le pour les pour les le genre également donc pour les femmes on vous demandera de renseigner la taille du bonnet également vous pouvez renseigner l'adresse là le numéro téléphone la l'adresse mail vous avez des renseignements complémentaires donc la taille la taille du bonnet le niveau d'activité physique donc suivant si c'est un sport si le patient est un sportif professionnel ou non vous avez vous pouvez rajouter des informations concernant l'état de santé de votre patient voilà vous avez plusieurs plusieurs informations à renseigner ici donc une fois que vous avez renseigné toutes les informations pensez bien enregistrer en bas à droite sachant que ces informations n'impacteront pas les résultats de la mesure donc voilà vous pourrez créer des groupes de patients donc en fonction des problématiques en fonction des catégories de personnes donc vous pouvez créer votre créer des groupes de patients donc c'est très simple par exemple vous cliquez sur donc il faut aller dans groupe de patients il faut avant tout créer un groupe de patients donc en haut à droite vous avez un petit un petit onglet pour ajouter un groupe de patients donc par exemple je vais en créer un avec vous par exemple je vais créer un groupe pour mes sportifs par exemple donc je choisis une couleur donc je vais leur donner du rouge j'enregistre non alors juste avant il fallait activer je suis allée un peu trop vite donc on active le groupe et on enregistre voilà donc celui-là il n'a pas été activé donc je le supprime et j'ai mon premier groupe de patients donc il regroupe tous mes sportifs donc à partir de là je vais pouvoir classer mes patients si j'ai envie de tous mes sportifs je pourrai les mettre dans ce groupe là donc je vous montrerai après comment le faire si je retourne sur l'accueil donc vous avez ici un petit agenda donc vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez les applications de synchronisation donc si vous voulez télécharger pour les utilisateurs du Biodi Expert 1 donc ZM1 si vous voulez télécharger l'application Biodi Manager pour la synchronisation des mesures vous pouvez le faire directement ici vous avez juste à cliquer dessus ça vous évite de passer par le store l'application Biodi Connect c'est uniquement pour les utilisateurs du Biodi Expert ZM2 donc les derniers appareils donc je ne sais pas si c'est le cas ici donc l'application Biodi Connect on en reparlera très rapidement à la fin de ce webinaire mais nous avons la semaine prochaine un webinaire dédié à l'application Biodi Connect et aux synchronisations de ces mesures avec cette application si je retourne dans mon accueil donc là je retrouve une bibliothèque donc vous allez retrouver toutes les études qui vont vous montrer donc sur quoi nous sommes basés pour toutes les équations de bioimpédance métrie la rubrique assistance ici j'insiste précisément sur cette rubrique donc là si vous avez des questions donc je vous invite dans un premier temps à vous référer à cette à cet onglet là donc vous allez retrouver donc la première partie donc on a créé un tutoriel un petit peu pour la migration donc de l'ancien logiciel donc le logiciel Biodi Expert Windows vers la plateforme Biodi Manager donc vous allez retrouver des petites vidéos donc explicatives donc pour exporter importer les dossiers donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous n'avez pas encore importé vos dossiers donc je pourrais vous montrer comment comment on importait vous avez ici pour les utilisateurs du BiodiX pour les utilisateurs du BioZM donc là comment mettre mettre la mesure donc je vous le montrerai après on reviendra dessus vous avez ici donc toute la signification des sons les manuels d'utilisation donc pour les deux le tableau de bord en détail donc si vous avez des questions sur les indicateurs je vous invite à vous référer à ces deux manuels on reprend toutes les conditions de prise de mesure et les précautions à prendre avant la prise de mesure l'association Bluetooth est également indiquée ici donc cette association Bluetooth sera uniquement pour les utilisateurs du BiodiXpert ZM1 donc les personnes qui vont devoir télécharger l'application Biodi Manager donc on reviendra plus tard sur cette application je vous montrerai comment un petit peu appareiller l'application avec le BiodiXpert voilà et là vous avez l'utilisation du logiciel en détail donc tout est expliqué ici donc comment créer un nouveau patient comment créer des groupes de patients comment personnaliser le tableau de bord comment changer la langue du logiciel vous avez vraiment tout la plupart des fonctionnalités du logiciel qui vous sont expliquées ici vous avez aussi des informations sur la communication des résultats de mesure aux patients ou aux clients donc comment imprimer le tableau de bord comment envoyer l'analyse par mail de toute façon nous allons tout revoir ensemble au cours de ce webinaire donc je retourne sur mon accueil on peut créer maintenant des modèles de tableau de bord donc je vous montrerai après comment créer un on va prendre un exemple précis et ici vous retrouvez l'ensemble des mesures qui vous ont été effectuées avec l'appareil donc nous on va s'intéresser aux patients donc là vous allez retrouver votre liste de patients votre liste de clients si vous voulez donc voilà donc là je retrouve la liste de mes patients si je clique ici sur le petit filtre je vais pouvoir rechercher très facilement un patient en recherchant par son nom ou son prénom donc c'est plus facile pour le rechercher plus facilement dans l'onglet champ ici vous pouvez sélectionner classer vos patients par différents champs par exemple je veux retrouver mes patients par groupe donc hop je sélectionne mes groupes et là par exemple j'ai ce patient là qui a été classé dans la catégorie sportive donc je le retrouve très facilement je peux les retrouver par exemple par la date de création la date de création des patients hop je retrouve très facilement mon patient par là par exemple c'est les patients que j'ai synchronisés aujourd'hui je peux les classer par dernière mesure donc les patients qui ont les derniers patients à qui j'ai effectué une mesure donc vous avez plusieurs champs ici pour retrouver facilement vos patients donc à côté de ça ici vous avez les différentes actions que l'on peut effectuer avec le patient donc vous pouvez modifier le profil donc par exemple je vais prendre le profil test donc Laura Martin donc par exemple si je clique sur l'onglet violet donc modifier donc là je vais pouvoir modifier des informations sur le patient donc c'est des informations personnelles ces informations ne vont pas influencer les résultats de la mesure c'est ce qu'on appelle un dossier informatif vous avez un petit dossier médical ici donc vous pouvez renseigner les pathologies de votre patient et si vous souhaitez classer un patient dans un groupe vous voyez là j'ai créé avec vous tout à l'heure un groupe de sportifs donc là en dessous par exemple je retrouve groupe de patients donc si par exemple cette patiente je veux la mettre dans mon groupe sportif c'est juste à cliquer sur sportif et j'enregistre et du coup maintenant cette patiente sera dans la catégorie sportif je l'ai placé dans mon groupe de patients ensuite je vais relever au niveau des filtres si je choisis d'afficher les détails donc là je vais afficher les détails de la mesure donc on va retrouver les informations personnelles en haut la taille, la taille du bonnet le niveau d'activité voilà là c'est un résumé des informations sur ce patient je peux supprimer le profil donc si je ne veux plus si je veux supprimer le dossier patient j'ai juste à cliquer sur supprimer le tableau de bord donc c'est pour afficher les résultats donc on reviendra plus tard sur le tableau de bord de cette patiente l'ensemble des mesures donc si je clique dessus ça va m'afficher ici l'ensemble des mesures qui ont été effectuées pour cette patiente donc là par exemple pour Laura Martin j'ai effectué 7 mesures donc ces mesures sont classées par on retrouve la date non, on ne retrouve pas la date donc c'est la plus vieille se situe en bas et vous remontez jusqu'à la plus récente si vous souhaitez modifier cette mesure donc vous pouvez cliquer sur modifier si par exemple vous souhaitez ajouter les mensurations de cette patiente pour la mesure du jour c'est ici que vous pourrez ajouter les mensurations pensez bien enregistrer en bas à droite lorsque vous renseignez les informations si une mesure vous paraît incohérente vous pouvez également la supprimer d'ici donc en cliquant sur la petite poubelle en cliquant sur la petite poubelle ok, donc on va revenir à notre liste de patients ce que je voulais vous montrer donc c'est lorsque vous avez importé vos dossiers pour que le calculateur si vous voulez recalcule automatiquement tous les indicateurs avec les nouveaux algorithmes il va falloir réinterpréter les résultats donc pour cela vous avez deux possibilités par exemple soit vous cliquez sur le petit onglet vert ici donc pour chaque patient il faudra le faire en début de aller rouvrir la fiche patient donc vous cliquez ici et ça va vous interpréter tous les résultats soit la deuxième option vous cliquez sur le tableau de bord donc sur l'onglet bleu et au moment où vous cliquez dessus voilà et vous allez avoir ce message qui va apparaître donc en vous disant que ce profil n'a pas de mesure importée en fait si vous voulez il y a juste les impédances qui ont été importées mais il faut tout calculer donc pour calculer vous cliquez sur interprétation et à ce moment-là la mesure a été interprétée avec tous les résultats et vous allez obtenir le tableau de bord complet donc ça il faudra bien penser à le faire pour chacun de vos patients avant de cliquer sur le tableau de bord donc là je vous ai montré le dossier patient maintenant on va s'intéresser un petit peu au tableau de bord voir un petit peu ce qui a changé les nouvelles modifications donc comme je vous ai dit tout à l'heure donc on va s'intéresser au tableau de bord donc c'est l'onglet bleu donc vous retrouvez en haut le nom, le prénom de la personne si vous cliquez sur le petit profil bleu à côté du nom et du prénom là aussi vous retombez sur les informations donc vous pouvez ici renseigner encore une fois des informations sur le patient bien sûr ces informations sont uniquement à titre indicatif c'est-à-dire que ces informations ne vont pas influencer les résultats de la mesure hormis le niveau d'activité physique qui impactera uniquement la dépense énergétique pensez bien à enregistrer en bas à droite vous retrouvez un petit bouton anonymiser donc cette fonctionnalité-là c'est si vous voulez imprimer ou enregistrer en PDF le tableau de bord de la personne sans le nom et le prénom donc d'une manière totalement anonyme vous avez juste à cliquer sur anonymiser et ensuite à imprimer ou enregistrer je vous montrerai après ces deux fonctionnalités vous retrouvez là aussi le niveau d'activité physique vous pouvez le modifier d'ici vous avez juste à cliquer sur le niveau et là vous pouvez modifier ce niveau d'activité physique ici vous retrouvez l'ensemble des mesures donc vous pouvez passer rapidement d'une mesure à une autre afficher le tableau de bord de la mesure que vous souhaitez afficher la première et la dernière mesure donc le tableau de bord de la première et le tableau de bord de la dernière mesure donc très rapidement au niveau des indicateurs donc vous allez en fonction du en fonction du pack que vous avez pris vous allez avoir différents soit vous avez les 18 indicateurs soit vous retrouvez les 8 indicateurs donc ils sont toujours représentés de la même façon les indicateurs donc il y a une petite modification par rapport à l'ancien c'est pas représenté de la même façon vous retrouvez la valeur calculée donc qui est la valeur qui correspond à la mesure du jour la référence estimée donc là on va prendre un individu normal de même poids, même taille, même sexe et on va comparer la valeur calculée à cette référence du coup le chiffre qui sera soit positif soit négatif c'est ce qu'on va appeler l'écart théorique la jauge de couleur donc ça vous l'aviez sur l'ancien logiciel donc rien ne change vous avez un petit historique ici qui est ici donné pour 4 mesures donc c'est la différence entre la mesure du jour et les 3 dernières et ici vous avez si vous cliquez sur historique vous obtiendrez l'historique complet de toutes les mesures pour l'indicateur en question bien sûr vous pouvez imprimer enregistrant en PDF chaque historique au niveau du titre vous avez un petit symbole I donc si vous cliquez dessus vous aurez une vidéo explicative de chaque indicateur donc si vous avez une question sur les indicateurs je vous invite dans un premier temps à regarder ces petites vidéos donc en ce qui concerne les fonctionnalités du tableau de bord alors si vous cliquez sur personnaliser ici vous allez avoir une petite flèche et une petite poubelle qui apparaît donc avec la petite flèche je peux modifier l'ordre d'affichage de mes indicateurs donc je choisis l'ordre un petit peu que je veux et sur la petite poubelle si je n'ai pas envie d'utiliser cet indicateur je peux le supprimer donc par exemple je vais supprimer on va dire que je vais supprimer le contenu minéral os donc hop je le supprime si j'ai envie de modifier l'ordre de mes indicateurs et une fois que j'ai tout modifié que j'ai adapté mon tableau de bord comme je le souhaitais je pense bien à cliquer sur j'ai terminé donc oui pour ce patient donc si je clique sur ici donc ce tableau de bord sera affiché à chaque fois que j'ouvre ce patient mais je peux aussi créer un modèle de tableau de bord c'est à dire l'appliquer à d'autres patients donc pour cela je clique oui en tant que modèle générique applicable à d'autres patients et là je vais donner un nom à ce tableau de bord donc par exemple je vais écrire tableau de bord très simplifié et j'enregistre pour retrouver ce tableau de bord que je viens de créer donc quand vous allez sur la fiche de votre patient sur le tableau de bord vous aurez juste à cliquer sur le petit onglet bleu vous descendez tout en bas et en bas vous retrouvez mode de gestion de ce patient ici vous cliquez vous avez plusieurs là c'est tous mes tableaux de bord qui ont été créés plutôt pas mal mais vous cliquez sur le tableau de bord par exemple ici tableau de bord très simplifié j'enregistre et je vais retomber sur l'affichage avec les indicateurs que j'ai sélectionnés voilà vous pouvez vraiment personnaliser le tableau de bord comme vous le souhaitez avec les indicateurs que vous souhaitez pour imprimer le tableau de bord ou l'enregistrer en PDF donc c'est très simple vous cliquez sur imprimer là vous allez avoir un petit bouton qui s'affiche en haut à gauche ici donc vous cliquez sur imprimer donc vous avez soit la possibilité de l'imprimer soit la possibilité donc de l'enregistrer au format PDF donc là je suis sur Mac donc c'est présenté comme ça sur les Windows donc vous aurez dans destination enregistré au format PDF pensez bien à décocher donc les entêtes et les pieds de page donc souvent ils sont cochés pensez bien à le décocher ça vous permettra d'éviter le doublon d'informations et une fois que vous avez vous pouvez donc l'enregistrer au format PDF par exemple et ça vous ouvrira vos documents pour l'enregistrer en PDF si vous souhaitez envoyer ce rapport par mail sinon vous pouvez l'imprimer bien sûr ce qui sera imprimé ce sera les indicateurs qui ont été sélectionnés dans le tableau de bord donc si vous souhaitez que quelques indicateurs imprimés il faudra que vous que vous recréez un tableau de bord adapté voilà pour imprimer le tableau de bord ensuite en haut vous allez retrouver donc au niveau des onglets ici donc vous avez l'onglet historique donc ça c'est ce que vous aviez aussi sur l'ancien logiciel donc avec l'historique du poids donc vous avez différents historiques ici vous pouvez personnaliser ces historiques vous voyez ici vous pouvez afficher la première et la dernière mesure par exemple afficher les huit dernières mesures afficher donc toutes les mesures et dans plus de filtres donc là vous avez la possibilité d'afficher les mesures que vous souhaitez c'est à dire que si vous n'avez pas envie d'afficher l'historique par exemple de la mesure du 7 septembre vous avez juste à décocher et l'historique va se recalculer sans cette mesure là vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre façon vous pouvez bien sûr imprimer cette historique cliquez toujours sur imprimer ou l'enregistrer en pdf comme vous le souhaitez vous avez différents historiques en dessous donc ici donc l'historique des indices de l'hydratation des mensurations si vous voulez renseigner je vais vous montrer comment on renseigne les mensurations vous avez une petite liste d'historiques si vous cliquez sur mesure donc c'est le même onglet qu'on a vu tout à l'heure donc de l'onglet patient vous pouvez accéder directement à l'ensemble des mesures donc là c'est l'ensemble des mesures qui ont été effectuées pour cette patiente donc si je clique sur modifier voilà donc si je clique sur modifier je peux ici c'est ici que je vais additionner enfin ajouter les mensurations de mon patient donc tour de taille tour de hanche tour de cuisse tour de buste tour de bras voilà vous pensez bien à enregistrer en bas à droite bien sûr ces informations sont facultatives elles ne sont pas obligatoires et n'influencera pas elles n'influencera pas les résultats de la mesure c'est juste pour vous pour que vous puissiez avoir un petit historique voilà ce que je voulais vous montrer vous avez un petit onglet rendez-vous avec un petit légenda en ligne si vous souhaitez l'utiliser il est à votre disposition vous avez un onglet commentaire donc si vous souhaitez ajouter une nouvelle note sur la mesure du jour donc vous pouvez vous cliquez ici donc ajouter une nouvelle note et là vous pouvez donc ce commentaire est totalement personnel il n'y a que vous qui aurez accès donc vous vous pouvez laisser par exemple ici les conseils qui ont été donnés à votre patient ce qui a été mis en place l'analyse un petit peu de la mesure et vous bien sûr pensez bien enregistrer en bas à droite pour les personnes qui avaient souscrit le logiciel diététique on le retrouve également ici il est directement disponible sur le site internet Biodi Manager voilà alors maintenant donc je vais regarder un petit peu le chat pour savoir les utilisateurs que nous avons alors bonjour Salomé bonjour peux-tu refaire s'il te plaît une personnalisation du tableau de bord et surtout faire un enregistrement car nous avons un enregistrement c'est-à-dire imprimer en PDF enfin enregistrer en PDF non un enregistrement le sauvegarder le sauvegarder oui ah ok pas de soucis alors donc pour personnaliser le tableau de bord vous cliquez donc sur le bouton personnaliser ici et comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez avoir une flèche et une petite poubelle qui apparaît donc avec la flèche vous déplacez les indicateurs vraiment où vous souhaitez les mettre et avec la petite poubelle si vous ne souhaitez pas utiliser l'indicateur vous pouvez le supprimer donc vous le supprimez bien sûr il ne sera pas supprimé totalement il sera juste placé dans l'indicateur autre indicateur donc il sera mis en réserve et vous pourrez le rajouter à tout moment une fois que vous avez personnalisé votre tableau de bord vous cliquez sur j'ai terminé et là vous avez deux possibilités soit d'enregistrer ce tableau de bord uniquement pour ce patient donc c'est un tableau de bord que vous souhaitez personnaliser donc uniquement pour un patient particulier soit vous avez la possibilité donc de l'appliquer à différents patients et dans ce cas là il faut donner un nom à ce tableau de bord donc tableau de bord simplifié 2 par exemple et vous enregistrez cliquez ici et pour retrouver ce tableau de bord donc là il a été enregistré mais par exemple lorsque je souhaite donc je vais vous montrer pour un autre patient par exemple je souhaite obtenir le même tableau de bord que je viens de créer donc je vais sur le tableau de bord de notre patient je clique sur l'onglet bleu au début ici je descends en bas et là vous avez mode de gestion de ce patient et donc là vous choisissez tableau de bord le tableau de bord que vous avez enregistré donc moi je l'ai appelé tableau de bord simplifié 2 hop j'enregistre et vous allez avoir ici donc le tableau de bord qui apparaît avec les indicateurs qui ont été enregistrés voilà pour imprimer donc le tableau de bord ou l'enregistrer en PDF donc tout se trouve donc dans l'onglet imprimer ici il apparaît en format PDF donc vous avez un petit bouton imprimer ici donc soit je choisis de l'imprimer soit je veux l'enregistrer en PDF donc sur Mac la fonction PDF se situe en dessous et sur les Windows vous aurez écrit ici destination donc soit destination donc de l'imprimante soit vous aurez enregistré au format PDF donc si vous cliquez par exemple sur PDF enregistrer au format PDF voilà comme ici donc là ça va m'ouvrir mes documents et là je vais pouvoir enregistrer donc par exemple je vais l'enregistrer sur mon bureau donc mesure donc mesure test par exemple hop je l'enregistre et donc là elle sera enregistrée sur mon bureau et vous pourrez par la suite l'envoyer par mail ou l'imprimer comme vous souhaitez ça va mieux pour cette fonctionnalité là ? oui je pense c'était clair par contre Salomé peux-tu montrer comment l'assigner à plusieurs personnes ou à un groupe alors c'est ici dans le groupe du coup Cédric oui c'est dans le groupe donc oui en fait il faut aller modèle de tableau de bord sous le bouton modèle de tableau de bord exactement ok donc là on va choisir par exemple le quatrième de bord de test ouais si tu veux et on va aller sur le bouton vert sur la droite assigner qui va dire assigner ok donc là on peut choisir soit assigner le monde ou soit si on a créé des groupes avant on va l'assigner à un groupe en particulier ok par exemple là je l'assigne à mes sportifs et j'enregistre voilà d'autres précisions sur le le tableau de bord nous attendons d'autres d'autres questions pensez bien à interpréter vos résultats avant avant de avant de cliquer sur le tableau de bord ça c'est très important sinon on va pouvoir passer donc à l'utilisation un petit peu de l'application Biodi Manager pour les utilisateurs du Biodi Expert et après je vous montrerai pour les utilisateurs du Biodi Expert comment personnaliser la mesure enfin comment ajouter une nouvelle mesure donc si vous avez d'autres questions n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat Salome nous avons monsieur Yvon qui demande s'il est possible de rajouter le logo vous en profitez pour dire non contrairement à l'ancien par contre lorsque vous enregistrez vos coordonnées ils apparaîtront ils apparaîtront sur le rapport toute nouvelle mesure est directement enregistrée oui vous n'avez rien à faire une fois que la synchronisation est faite moi je ne sais pas quel logiciel enfin quel appareil avez-vous mais si vous avez un Biodi Expert 1 donc une fois que vous avez fait la synchronisation la mesure est enregistrée et si vous avez un Biodi je vais vous montrer comment ajouter une nouvelle mesure mais là aussi elle s'enregistre automatiquement c'est vrai que je passe à la présentation des applications on a une autre question donc comment mettre ces coordonnées justement alors comment mettre ces coordonnées donc alors donc il faut dérouler la flèche tout en haut ouais alors juste j'ai l'écran zoom dessus voilà ici vous avez une petite flèche qui apparaît vous cliquez là vous cliquez sur votre profil mon profil modifier mon compte et là vous pouvez ajouter les informations correspondant à vos coordonnées voilà pensez bien enregistrer aussi en bas à droite pour mettre à jour vos coordonnées vous avez aussi l'onglet modifier mon compte ici d'autres questions je pense que tu peux continuer ok donc on va passer à l'application Biodi Manager donc l'application Biodi Manager c'est l'application de synchronisation pour les personnes qui ont le Biodi Expert 1 donc quand vous ouvrez l'application donc elle est téléchargeable sur les stores il faut bien penser à la télécharger avant donc on va vous demander vos identifiants donc votre adresse mail et votre mot de passe et une fois que vous avez renseigné vos identifiants vous allez arriver sur la page d'accueil donc sur cette page d'accueil vous avez trois possibilités donc soit patient enregistré donc ici c'est pour retrouver vos patients pour faire une mesure à un patient qui est déjà venu vous voir qui a déjà des mesures en mémoire donc pour le retrouver c'est très simple vous avez juste à taper les trois premières lettres de son nom ou de son prénom par exemple Laura Martin hop vous saisissez le poids du jour donc ça ça ne change pas vous faites la mesure et vous pensez à synchroniser une fois que la mesure est faite et que vous entendez les petits bips pour un nouveau patient donc un patient qui n'est jamais venu vous voir on va vous demander de renseigner des informations donc ces informations restent les mêmes le nom, le prénom la date de naissance masculin, féminin si vous cliquez sur féminin donc on va vous demander de renseigner la taille du bonnet la taille le poids donc toujours un poids mesuré juste avant la prise de mesure sportif professionnel oui ou non et en fonction de ce que vous avez renseigné on va vous demander de renseigner le niveau d'activité physique ce niveau d'activité physique va de très faible à très fort si vous cliquez sur le petit point d'interrogation à côté vous avez la signification de ces niveaux d'activité physique donc en haut c'est pour les sportifs non professionnels et si vous descendez un peu vous avez la signification des niveaux d'activité pour les sportifs professionnels vous faites la mesure et vous synchronisez donc avec l'application Biodi Manager donc l'appareil Bluetooth est nécessaire donc si vous avez vous utilisez vous êtes sur le même appareil le même ordinateur que l'on vous utilisez le même appareil le même appareil que celui avec lequel vous utilisez le Biodi Expert donc l'ancien logiciel vous avez juste à aller dans configuration Bluetooth donc d'ouvrir le petit burger ici configuration Bluetooth et là vous cliquez sur coupler vous aurez juste ce petit bouton qui apparaît vous cliquez sur coupler et là l'ordinateur et l'appareil vont se coupler directement si par contre vous changez d'ordinateur vous souhaitez utiliser l'application maintenant sur votre téléphone il va falloir refaire l'appareillage Bluetooth donc en faisant une nouvelle mesure en synchronisant dans le Bluetooth de votre téléphone vous synchronisez les deux appareils tout simplement donc l'application Biodi Manager comme je vous ai expliqué donc c'était uniquement pour la prise de mesure donc on ne pourra pas consulter les résultats ici donc c'est l'interface juste avant le site internet Biodi Manager il faudra passer par cette application à chaque fois par exemple pour Laura Martin là si je saisis un nouveau poids du jour et que je fais une mesure donc j'appuie sur synchroniser et là la mesure a été effectuée donc j'obtiens les données d'impédance donc les cinq fréquences l'angle de phase et le niveau de la batterie donc j'ai le choix de synchroniser une autre mesure pour ce patient et si je clique sur voir les résultats donc là ça m'ouvrira automatiquement le site internet Biodi Manager avec le tableau de bord donc une fois que vous ouvrez l'application Biodi Manager vous allez et que vous faites la mesure vous allez être directement redirigé vers l'interface Biodi enfin vers le site internet Biodi Manager pour que vous puissiez consulter les résultats voilà donc ça c'était pour l'application Biodi Manager donc si vous avez des questions concernant la prise de mesure tout ça n'hésitez pas à les poser dans le chat on y répondra à la fin avec Cédric pour les personnes qui utilisent l'ancien appareil donc le BioZM donc vous n'avez pas besoin d'application tout se passe sur le site internet Biodi Manager donc tout se passe ici sur le cloud donc pour pour un nouveau patient par exemple on va le faire ensemble donc vous cliquez donc sur nouveau patient donc là vous renseignez donc les informations donc on va on va on va partir sur par exemple test on va aller on va partir sur 93 donc un homme une femme pardon donc l'adresse c'est facultatif tout ça ce qui est important de rentrer donc c'est la taille donc on part sur la taille la taille du bonnet pour les femmes le niveau d'activité physique donc vous pouvez cocher sportif professionnel à côté si votre patient est un sportif professionnel sinon hop vous choisissez le niveau d'activité vous pouvez vous pouvez renseigner des informations concernant voilà le type le type de la personne si la personne a des problèmes de santé vous pouvez les renseigner ici mais ce n'est pas ce n'est pas obligatoire et vous pouvez directement lui attribuer un modèle de tableau de bord donc par exemple là hop je vais lui attribuer le complet et si je veux l'assigner à un contact à un groupe pardon je peux le faire directement d'ici hop j'enregistre donc là je vais aller rechercher ma patiente donc j'ai cliqué sur le filtre hop elle est ici donc pour afficher le tableau de bord donc je clique alors je vais cliquer sur l'onglet bleu donc je clique sur l'onglet blanc pardon donc mesure je vais cliquer Cédric Oui Pour ajouter la mesure aminostat C'est bien en mesure Pour ajouter la mesure Pour ajouter une mesure avec un biozadème Il faut aller sur tableau de bord onglet mesure et bouton ajouter Prends l'exemple d'une personne et en haut à droite tu as une nouvelle mesure Vous allez sur le tableau de bord et là vous cliquez sur ajouter une nouvelle mesure aminostat biozadème Vous renseignez le poids par exemple on va partir sur un poids de 58 kg Vous pouvez là aussi modifier des informations sur le patient les mensurations si vous souhaitez les renseigner et là vous voyez l'onglet impédance vous avez les trois fréquences la fréquence Z5, Z50, Z200 Donc vous renseignez vous saisissez les impédances donc attention à l'ordre des impédances la fréquence la fréquence la fréquence à 5 doit toujours être supérieure à la fréquence à 50 qui est supérieure à la fréquence à 200 Attention à ne pas vous tromper quand vous renseignez les impédances donc par exemple 570 480 et 423 Vous renseignez l'angle de phase aussi et vous pensez bien à enregistrer donc ça c'est pour les personnes donc ça vous fait un petit rappel ici donc la fréquence à 200 à 50 à 5 et l'angle de phase donc si c'est bon vous cliquez sur oui enregistrer et là vous allez obtenir les résultats les résultats de bioimpédance métrée qui ont été calculés Voilà Donc est-ce que vous avez des questions pour enseigner les mesures donc pour le bio-ZM donc je vous rappelle vous cliquez donc sur l'onglet tableau de bord donc le petit onglet bleu vous allez dans l'onglet mesure et vous cliquez ici sur ajouter une nouvelle mesure aminostat bio-ZM Voilà Voilà pour les personnes qui utilisent le bio-ZDerm donc tout se passe sur l'application sur le site internet BiodiManager vous n'avez aucune application à télécharger Voilà est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a ici des utilisateurs du BiodiConnect est-ce que vous voulez qu'on regarde très rapidement Allomé si tu peux faire une intervention concernant la prise de mesure sur des personnes âgées donc éventuellement en mettant un gant pour que le professionnel puisse aider les personnes âgées ou des personnes ayant de l'arthrose alors oui tout simplement donc la personne si la personne si la personne n'arrive pas à rester appuyée à maintenir la pression sur le bouton le professionnel peut l'aider il n'y a aucun souci il faut juste que les conditions donc de prise de mesure soient respectées donc toujours en position assise le buste bien droit dans la mesure du possible deux à trois doigts donc sur l'électrode du dessous le pouce au niveau du bouton pressoir donc l'appareil va être positionné sous les malioles du pied droit donc le professionnel de santé peut venir aider son patient juste en mettant un gant en latex du coup pour isoler le passage du courant et pour ne pas que les résultats soient faussés tout simplement donc le professionnel peut aider le patient à maintenir la pression le temps de la prise de mesure cette prise de mesure est également donc oui car pardon Thalomeb car le caoutchouc fonctionnera comme un isolant et donc il n'y aura pas de problème par rapport à la prise de mesure voilà exactement alors oui les mesures interprétées dans le sein de l'hôlicien ne sont pas interprétées donc oui il faut les interpréter une par une mais vous avez juste à cliquer comme je vous ai montré soit sur le petit bouton sur le petit onglet vert donc le petit coeur ça interprète directement soit quand vous allez cliquer par exemple sur le tableau de bord d'un patient ça va vous demander d'interpréter les résultats par exemple je l'ai interprété tout à l'heure mais par exemple si je prends si je prends ici hop vous allez avoir ce message d'erreur qui s'affiche donc en vous disant que ce profil n'a pas de mesure donc vous cliquez juste sur interprétation et donc là les deux mesures ont été calculées ça prend vraiment une seconde et vous obtiendrez tous les résultats voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans le chat ou Cédric si tu as remarqué d'autres questions si tu veux que je rajoute des informations complémentaires en même temps nous n'avons pas d'autres questions est-ce que tu veux que je montre un petit peu rapidement BiodiConnect ou ce n'est pas nécessaire oui nous pouvons commencer à le montrer on regarde un petit peu BiodiConnect ok donc nous n'avons pas eu les utilisateurs concernant BiodiConnect à savoir BiodiExpert 2 BiodiExpert 1 et BioZM est-ce qu'il reste encore des personnes ayant BiodiExpert 2 merci de se manifester je vais montrer très rapidement l'application BiodiConnect donc l'application BiodiConnect c'est pour les personnes qui utilisent le dernier appareil donc le BiodiExpert 2 donc c'est une application de synchronisation aussi des mesures c'est la dernière application que nous avons créée ce qu'il y a en plus ici c'est qu'il n'y a plus besoin d'appareil HB2 tout se fait automatiquement entre l'appareil et l'ordinateur ou le téléphone ou ce que vous utilisez et ce qui est bien aussi c'est qu'à partir de BiodiConnect vous pouvez retrouver toutes les fonctionnalités pour la prise de mesure et vous retrouvez directement les liens pour consulter les résultats directement sur BiodiManager donc de l'application BiodiConnect vous pouvez accéder à à tous nos logiciels du coup donc le principe reste un petit peu le même le même pour BiodiManager donc c'est une application de prise de mesure également donc vous retrouvez donc la liste des profils donc tous vos profils ici vous pouvez rechercher très facilement un profil par nom et par prénom donc une fois que vous l'avez sélectionné hop nouvelle mesure vous renseignez le poids du jour vous pouvez renseigner les mensurations vous faites la mesure et vous synchronisez et pour créer un nouveau patient donc vous allez dans nouveau profil là on vous demande de renseigner des informations donc ces informations restent les mêmes donc nom prénom le sexe le niveau d'activité physique la date de naissance vous enregistrez une fois que vous enregistrez on va vous demander d'effectuer une nouvelle mesure pour renseigner le poids vous faites la mesure et vous synchronisez voilà il n'y a plus besoin d'appareil bluetooth donc tout se fait automatiquement avec cette nouvelle application et vous avez accès directement vous voyez à biodimanjure.com depuis l'application directement biodyconnect voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions peu importe sur l'appareil sur les applications sur l'utilisation du logiciel n'hésitez pas et moi ce que je vous conseille si vous avez la moindre question n'hésitez pas à vous reférer à la rubrique assistance vraiment on a ajouté le maximum d'informations pour que tout soit clair pour vous et que vous ne rencontrez aucune difficulté voilà et Salome je vais rajouter quelque chose dans la partie assistance tout en bas vous avez la possibilité de poser des questions donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions et on fera un FAQ si c'est les mêmes questions pas d'autres questions alors comment transférer un Bluetooth les mesures sur l'iPad alors sur l'application de Beauty Manager donc d'abord il faut que vous synchronisez enfin que dans dans les réglages de votre iPad donc vous allez dans le Bluetooth vous ouvrez les préférences de votre Bluetooth vous faites une mesure et vous recherchez l'appareil donc il va se retrouver ici donc ce sera biadé en général vous connectez l'appareil une fois que l'appareillage est fait entre votre iPad et l'appareil et le Beauty Expert vous allez dans donc dans le burger ici vous cliquez sur configuration Bluetooth et là on va vous demander de coupler de coupler donc l'appareil qui va être détecté donc hop vous appuyez sur coupler comme je l'ai fait tout à l'heure et après normalement c'est bon vous pouvez effectuer vos mesures donc vous faites une mesure vous renseignez le poids et vous synchronisez donc si vous avez des difficultés pour la prise de mesure donc n'hésitez pas à nous contacter du coup alors du coup oui ça marche en 3G oui pour répondre à la question de monsieur Yvon donc si vous avez bien le Biodi ZM2 vous êtes compatible avec l'application Biodi Connect donc merci de nous confirmer quel appareil vous avez car si vous avez donc les appareils de dernière génération avec le nouveau Bluetooth vous pouvez utiliser Biodi Connect et du coup et du coup là il n'y aurait plus d'appairage nécessaire entre le Biodi Expert et votre iPad donc pour l'interprétation des résultats donc là on ne va pas en parler lors de ce webinaire il y a des webinaires disponibles donc on replay sur notre page Facebook donc si vous voulez et si vous souhaitez des informations complémentaires on vous laisse nous contacter pour une formation bien complémentaire sur tous les indicateurs donc pour répondre à la question de Isabelle Belgui donc concernant les indicateurs Salomé je pense qu'on peut parler du fait que sur chaque tuile nous avons un bouton d'information oui j'ai montré tout à l'heure le petit symbole I avec le donc si vous cliquez dessus il y a une vidéo explicative de chaque indicateur ici et nous allons vous renvoyer aussi par mail un PDF avec les indicateurs voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on a fait le tour là non Cédric je pense que nous avons fait le tour nous sommes quand même ouverts à toute autre question au travers de la possibilité de nous laisser des messages dans l'assistance de Biodi Manager nous allons continuer donc à rajouter des tutors en assistance mis à part ça je pense que pour aujourd'hui nous avons fini voilà merci Eurydice pour la chaleur et le soleil de la Guadeloupe voilà donc merci à tous pour ce webinaire j'espère qu'il vous a été utile donc la semaine prochaine le webinaire sera dédié à l'application Biodi Connect et donc toujours l'utilisation du logiciel Biodi Manager donc si vous avez des questions qui viennent dans la semaine n'hésitez pas vous pourrez nous les poser la semaine prochaine lors du prochain webinaire voilà merci à vous et passez une bonne fin de journée un bon week-end au revoir merci Salomé merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501